Ok! Mercredi 12 janvier, on se retrouve pour une vidéo de confirmation de Pack Opening Live pendant l'événement Icones du style 2.0 cette semaine. J'ai pas fait de vidéo d'analyse de Master Set parce que j'en avais plein le cul! Des événements de EA à moitié dévoilés, 4 Master Set pour la semaine 1, 4 Master Set pour la semaine 2. Ça coûte super cher de cartes à upgrader passé 90 d'OV. Ben tanné de ce mode de fonctionnement-là. Je suis bien content d'en avoir un, Team of the Year lui ou moi, il a monté tout seul à 94 cette semaine. J'ai plus grand carte dans mon album pour upgrader tout ça. Bref, les 4 Master Set de la semaine 1, il n'y a rien qui m'allume. Je suis tellement tanné d'upgrader des cartes. Si jamais je fais une erreur et que finalement les Master Set de la semaine 2 ne me tentent pas plus, ben une fois que j'aurai terminé mes objectifs d'Icones du style, j'irai juste me chercher un 94 garantie de la semaine 1. Pas grave ça! Et si jamais j'ai eu raison de faire ça et que c'est plutôt un des Master Set de la semaine 2 qui m'intéresse, ben là, on utilisera nos collecteurs pour s'en faire un tout simplement. Mais là j'ai ben des packs de côté. D'un coup qu'on peut avoir de la pack lock, d'un coup qu'on a une mauve qui se cache là-dedans, d'un coup qu'on a un big pole qui nous attend pour notre live. Je vous montre ce que j'ai mis de côté. 26 beaux packs nous attendent. On en avait 27, mais je pensais que je filmais tantôt pis whoops, ça c'est pas sauvegardé. J'ai ouvert un pack joueur. Mince consolation. A rien de ben fort. Mes deux meilleures cartes à égalité du 82 d'OV dans le pack joueur. Fait qu'on a rien manqué. Mais bon, 26 packs parce que j'ai gardé des récompenses Clash et Rivo et Hot Rush et même des Jalons. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai qui nous attend qu'on se garde pour notre live. Je voulais absolument avoir un pack mini puisque j'ai eu de la mauve dans un pack mini plus tôt cette année pour l'événement avec le World Junior. Fait qu'on en a un. Ça c'est une récompense Rivo Argent Division 7 que j'ai gardé de côté. On a quelques petits packs qui nous viennent de Hot Rush. On a la belle récompense de Clash. Très content d'avoir un méga pack échangeable. C'est rare que j'atteigne ce niveau-là à Clash. C'est ça. Je joue à peu près juste un heure par jour. Ensuite, on a d'autres packs qui sont peut-être plus de Hot Rush vu que c'est non échangeable. Et j'ai ici un pack premium échangeable. Ça vaut la peine. Au dernier live, on a poigné un X-Factor là-dedans. Fait qu'on sait jamais. Je l'ai fait avec les collections de 10 chandails or. C'est pour ça que j'aime avoir des chandails or. Ça, le pack joueur collector bonus garantie. J'ai hâte d'ouvrir ça. Ça, c'est en atteignant le niveau 10 à World of Shell. J'ai pas fini tous les défis Pro-Am. Je joue presque jamais à World of Shell. Pas bien bon. Je vais juste plaquer le monde. Faire des buts, j'ai un petit peu de misère. Fait que bref, j'ai pas fini les défis Pro-Am. Fait que je l'ai pas encore, le X-Factor de World of Shell. Puis je m'en fous un peu des X-Factor. J'en ai qui jouent même pas. C'est juste que s'il est échangeable, je suis content de les vendre. Mais bref, dans ce pack-là, à part le collector bonus, très curieux de voir le joueur de 80 ou plus qu'on va pogner. On sait jamais. Ensuite, on a d'autres packs premium, probablement plus de Hot Rush. Et celui-là, qui nous vient d'une autre collection de 10 chandails or. Donc c'est échangeable. Très heureux de ça. Et là ici, c'était la récompense rivaux qu'on a eue ce soir, mercredi 12 janvier. Mais c'est ça, j'ai encore fini Argent Division 7. J'avais deux packs joueurs NHL et deux packs joueurs tout court. Ce qui a débordé sur l'autre page. Et c'est ce pack-là, son frère jumeau que j'ai ouvert. Puis qui avait rien qui est digne de mention. Mais là, on va ajouter à ça la récompense Clash. Fait qu'on s'ajoute trois packs. On va tomber à 29 packs. Moi, je veux minimum 30 packs pour notre live. Je veux qu'on ait du fun à ouvrir tout ça. Comme on a eue à notre live de pack opening Joe Dela. Fait que je vais donc refaire la collection de 8 joueurs de 80. Pour avoir le pack 82 plus garanti. Plus tôt dans l'année, je n'avais rien eu dans ce pack-là. Mais avec vous autres, dans notre live, on a pogné de la mauve. C'était une carte de base. C'était Vasilevski à 86. Mais juste de voir de la mauve apparaître dans un live, toujours excitant. Fait qu'on réessaye. Ce sera notre pack numéro 30. Et je vais peut-être essayer de refaire des packs en donnant des chandails. Ou des numéros, des trucs du genre. Je veux minimum 30 packs pour notre live. Et c'est pas tout. Vous voyez mon nombre de packs en haut à droite de l'écran? Il a monté pas mal. Je vais vous montrer que j'ai fait. Pendant l'événement Toti, ça allait super bien vendre des cartes. Parce que justement, ça en prenait tellement pour faire un master set. Fait que bref, Ryan Johansson, Team of the Week, avec deux synergies. Je l'ai vendu 8800. Le chandail bronze à 250, on s'en collait ça un peu. Mais Jordan Stahl, que j'avais essayé de vendre quelques fois auparavant, que j'avais jamais réussi. Ben là, il s'est vendu 45 000 assez facilement. Et ça, ça aide un budget. Fait que vu que tout se vendait bien, j'en ai profité pour vendre aussi ma T.J. Oshii. Mais lui, c'est de la première édition d'Origine des Superstars, tout début de jeu. Fait que, ben c'est ça. Juste une synergie, je l'ai quand même vendu 6500. C'est pour ça qu'on a 246 227 packs. Fait que si jamais on pogne pas de mauve à notre goût dans nos 30 packs et plus, ben, on va peut-être pouvoir s'en acheter un beau. Mais il reste une carte que j'ai gardée de côté pour notre live. Quand j'ai réussi à vendre Jordan Stahl très rapidement, je me suis dit, ah, on va peut-être en profiter pour vendre Brian Gianta. Mais je l'ai pas faite. Fait que j'ai eu une autre idée après. Je veux pas faire de giveaway, parce que malheureusement, on le sait, ça a coûté la suspension du compte PlayStation de Bob Matcat. Fait que je veux pas vivre la même affaire. Fait que giveaway trade day, risqué cette année. Malgré que des échanges, moi j'en fais quand même beaucoup dans le jeu pour aller chercher des joueurs hors. Mais là, j'en fais plus parce que j'ai terminé mes constructions d'équipe. Mais pour les terminer, j'ai dû faire beaucoup d'échanges. Mais c'est tout le temps des petites cartes. J'ai cherché des gars de 80-81. Fait que là, pour des plus grosses cartes, j'ai un peu plus la frousse. Mais anyway, je vais trouver le moyen de le refiler à quelqu'un. Peut-être même quelqu'un qui va écouter le live. On verra. Vous verrez ça, justement, dans notre live. Je vous dévoile pas toutes les punchs. Je vais juste vous teaser un peu. Mais bref, si vous aimez les équipes thématiques, et vous voulez vous faire une équipe thématique du Canadien, Brian Gianta, c'est un incontournable. C'est un ancien capitaine. Puis même si c'est sa carte du New Jersey, il a son chandail du Canadien sur le dos, sa photo. Fait que bref, vous pourrez peut-être l'avoir. Et peut-être à un prix très raisonnable. Fait que notre live, on fait ça quand? Bien, on fait ça vendredi le 14 janvier à 19h. D'un coup qu'on est capable de mettre la main sur un des 4 Master Set secrets. Elle serait malade de faire un Big Pool de même dans le live. Mais je voulais finir sur une belle note. Un petit peu d'adrénaline. On s'en va s'ouvrir un pack. Quel heureux hasard! Aujourd'hui, mercredi à la boutique, il y a le pack à un joueur 82+, garantie. Curieux de voir ses stats, il coûte quand même 20 000 pour 10 cartes. OK, c'est pas cher. Ça vient à 2 000 Pocs la carte. C'est raisonnable. C'est juste qu'au niveau des stats, du 86 et plus, une belle mauve, c'est juste 5%. Une chance sur 20, c'est pas beaucoup. Mais, il y a quand même une infime possibilité, mais il y en a une! Comme le film La cloche et l'idiot. T'es en train de me dire qu'il y a une chance? Ben oui, il y a une chance infime qu'un joueur, il compte bonus, se cache là-dedans. Elle est juste 20 000. Si on en achète un, il nous reste quand même au-dessus de 200 000 pour notre live. Je pense qu'on devrait se le permettre. On finit notre vidéo de confirmation de pack opening live avec ça! Avec 20 000 Pocs, on n'oublie pas. Pour les autres packs, le live, vendredi, 14 janvier, 19h, on y va. 20 000 Pocs? Come on! Come on! Puis, si jamais, là, il n'est pas bon, plus en plus, il va être échangeable. C'est intéressant. Mais, c'est sûr qu'on leur fait la collection pour notre live de donner 8 gars de 80 pour du 82+, garantie. Tant que ça ne s'allume pas, on est correct. Ah non! Ah non! On ne sait jamais, hein! Dans notre live, on avait eu Patrice Bergeron et Vasilevski, on avait eu deux grosses cartes. On ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. 82, Yannigourde. Euh! 113? Come on! Ah! 108! Ha! T'as de marchands, mais vieilles cartes icônes inutilisables en ce qui me concerne. Oh! Bon, bon. En tout cas, on a eu 2,82. Toujours bien ça. Ils vont nous être utiles au PDK pour la collection de 8 joueurs 80. Come on! Come on! Come on! Tabarouette! Un troisième! Mais on aurait préféré son Master 7 icônes de style, en tout cas. Anyway, on finit avec? Oh, ça ne s'allume pas. Mais bon, 20 000 Puck, 83. Hé, on vise plus que ça à notre live. Je vous retrouve là-bas vendredi soir. Salut, là! C'est bientôt! C'est dans un dodo!